Lui, c'est Zachary. Il se prépare au DALF C1. Écoutons-le s'exprimer sur le nucléaire. Je pense que le nucléaire est très risqué à cause de sa radioactivité. De plus, il ne cause pas de réchauffement climatique. En effet, on a tous en mémoire la catastrophe de Tchernobyl. Pourtant, en France, c'est la principale source d'énergie. Il faut donc se pencher vers de nouvelles sources d'énergie, plus propres et durables. Pas facile à comprendre, n'est-ce pas ? Eh oui, Zachary manque un peu d'organisation. Il lui faut un plan. Comme vous, le jour du DALF, à l'écrit et à l'oral, il doit structurer son discours à l'aide d'un plan. Pour vous, c'est quoi un bon plan ? Un bon film avec un bon vin ? Non. Un plan, c'est d'abord une introduction, qui se compose de trois parties. L'annonce de la thématique. Elle pose le décor. Reprenons notre histoire de nucléaire. En France, notre principale source d'énergie est le nucléaire. La problématique. C'est la question à laquelle vous allez répondre. Il présente de nombreux avantages, mais est extrêmement controversé. Faut-il alors y renoncer ? L'annonce du plan. Elle guide. Avec elle, on sait où l'on va. Il faudrait peser le pour et le contre, et voir s'il existe d'autres alternatives. Un plan, c'est ensuite un développement. Lui, c'est le corps de l'argumentation. Ici, vous défendez vos idées, que vous organiserez en deux ou trois grandes parties. Pour chaque idée, un argument. Pour chaque argument, un exemple. Le nucléaire étant radioactif, il présente de sérieux risques sanitaires. Nous avons tous encore en tête la catastrophe de Tchernobyl. Répétez l'opération pour toutes les autres idées. Un plan, c'est enfin une conclusion. Il est temps d'apporter une réponse à la problématique. C'est le début de la fin. Courage, on y est presque. Les risques liés au nucléaire dépassent ses avantages. Et c'est pourquoi il faut investir dans de nouvelles sources d'énergie. Pour finir en beauté, élargissez. Une petite question qui ferait l'objet d'un nouveau débat. Finalement, ne faut-il pas plutôt remettre en question notre consommation énergétique elle-même ? Bravo ! Le plus dur est fait. Votre plan est là. Maintenant, il faut le mettre à exécution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada